...en tête de ce concours devant Nadege Guillermin qui malheureusement est tombé. Voici Steve Geria. C'est un garçon que vous allez regarder, qui n'a pas le physique des autres gymnastes parce que... ...il a été handicapé dès sa naissance. Mais reconnaissons que ce qu'il fait en gymnastique est assez étonnant compte tenu de ses possibilités. C'est un acrobat et curieusement il a réussi à force de travail et d'opiniâtreté et de persévérance à se hisser au niveau international. Ça c'est un mérite, un sacré coup de chapeau. Il est d'Antibes. Steve Geria, très bon au bar parallèle et au sol il a un dynamisme exceptionnel avec ses Thomas. C'est bien. Ah il n'est pas grand, 1m45 je crois. 1m41 pour Steve, oui. 1m41. Il est très applaudi. Il a un registre très très complet au sol, techniquement particulièrement élevé. On l'a vu avec son entrée en double salto arrière tendu avec une vrille. Son saut de main double avant en deuxième ligne. Ici les séries de salto avant tendu et salto avant vrille. Il est très très complet. Nous avons avec Fabrice Guelzec deux cartes majeures ici au sol. La position d'équilibre en planche latérale et la dernière ligne. Tout va se jouer dans la stabilité. Allez Steve. Et double salto arrière tendu. Un grand pas mais vraiment un exercice de la plus haute difficulté qu'il soit. Ah il a tout donné ce jeune garçon, vraiment. Vous savez que pour lui la gymnastique c'était sa planche de salut. C'était un vieux rêve de ce gymnaste qui hélas pour lui n'avait pas les capacités physiques au départ pour réaliser.